Bonjour et bienvenue dans la présentation de unitag.io On va sur leur site et puis on met fonctionnalités et puis là on a les QR codes, c'est ce qui nous intéresse à nous. On va donc pouvoir créer des QR codes un peu colorés. Alors par exemple je prends ici le lien de ma chaîne YouTube et je vais le coller ici dans l'espace URL et il va tout de suite me créer un QR code de ma chaîne YouTube, super. Mais si je clique sur YouTube, il va me le faire avec le logo YouTube ce qui est quand même pas mal sur une carte de visite. Après il suffit de le télécharger. Mais on peut aller plus loin et le personnaliser en changeant les couleurs, en changeant la forme, les QR codes, ce genre de choses là. Et on peut encore aller plus loin en mettant derrière son logo. Bon sauf que honnêtement je trouve que ça donne pas grand chose. Mais on peut ajuster. Ajuster pour essayer d'obtenir quelque chose d'un petit peu mieux. Au bout d'un moment d'ajustement on arrive à discerner un petit peu des petites choses. Mais bon je pense que mes logos ne s'y prêtent pas. Il doit y avoir des logos qui s'y prêtent bien mieux que d'autres. Bon de toute façon c'est pas l'élément principal de cet outil. Mais quand on veut personnaliser ça compte. On peut tout changer. Les motifs, les formes des yeux. Enfin voilà c'est assez poussé et assez intéressant. Et quand au niveau du QR code on voit pas bien le logo en fait. On va pouvoir carrément directement intégrer notre logo à la place par exemple de YouTube. Donc là ici si je vais dans logo je vais importer mon logo. Et donc il va se mettre à la place de YouTube. Ce qui est pas mal aussi. Mais du coup on sait plus que c'est la chaîne YouTube. Sauf si votre logo est vraiment associé à votre chaîne YouTube. Mais en général le logo est associé à toute la présence sur Internet. Voilà bon après il vous propose de le positionner à différents endroits. Mais il vous dit que quand même le mieux c'est de le mettre au milieu. Donc vous pouvez le déplacer mais pas trop non plus. Donc voilà. Et puis après incrusté ou pas. Si en fait il ressort ou si il ressort pas. Et dans tous les cas il faut le tester pour vérifier qu'il marche. Et puis ensuite voilà. Vous pouvez aussi modifier encore une fois les yeux. Ce qu'on appelle les yeux. Voilà en gros ce que vous pouvez faire avec cette application. Ça se télécharge c'est gratuit. C'est sûrement pas libre de droit. Mais apparemment c'est illimité. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. De vous abonner. De commenter. De partager. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501